voilà un tuto d'initiation au jazz manouche ou plus exactement le premier volume d'une série de tutos d'initiation au jazz manouche dans ce premier opus je vais vous présenter un peu le style ainsi que le matériel utilisé et dans les volumes suivants nous verrons comment accompagner cette musique à la guitare mais également comment jouer des thèmes et improviser alors que les choses soient claires pour ma part je ne suis pas un virtuose de ce genre musical moi je l'aime plutôt du rock et de la chanson française mais je me suis plongé dans cet univers et je le pratique depuis une quinzaine d'années je pense pouvoir donc vous donner un certain nombre de bons conseils pour bien démarrer mais aussi et de par mon parcours justement vous aider à trouver votre place dans cet univers musical même si vous n'êtes pas le dernier vainqueur des 24 heures du manche c'est une musique conviviale acoustique donc facile à partager de façon spontanée avec d'autres musiciens et pourquoi pas devant un public fut-il composé de proches à la fin d'un repas par ailleurs l'étude du jazz manouche outre le fait et le plaisir de jouer la musique de django renard vous donnera des bases qui vous aideront à vous pencher sur le jazz en général l'improvisation mais également vous permettra d'aborder plus facilement les répertoires de brassins strené asnavour plus près de nous sans sévérino ou thomas du tronc ainsi que certaines musiques italiennes et sud-américaines en route donc mais avant nous allons planter le décor alors tout d'abord et afin d'éviter de grosses confusions le jazz manouche gypsy jazz en anglais ce n'est pas la musique des gypsy kings j'habite dans le sud de la france à montpellier où vit une importante communauté gitane et je croise parfois des gens qui font cette erreur on voulait faire courte à l'origine il y avait le peuple rome qui vivait en inde il ya une diaspora un exode ceux qui sont passés par le sud qui ont longé la méditerranée puis se sont installés en espagne ou dans le sud de la france ce sont les gitans leur langue leur musique a été fortement influencé par la culture espagnole ils jouent sur des guitares à cordes nylon qui pince avec les doigts n'utilise pas de médiator et le guitariste emblématique de leur communauté s'appelle manitas des plates ceux qui sont passés par l'europe centrale et se sont installés en allemagne et dans les pays voisins belgique pays bas le nord-est de la france un s'appellent les manouches dans leur langue manouches signifie homme être humain il joue sur des guitares généralement avec cordes métal qu'ils grattent avec un médiator et le guitariste emblématique de leur communauté s'appelle django reynard jean reynard django de son surnom qui signifie je réveille en manouches est né en 1910 à l'hiberchise en belgique et il est mort en 1953 à samois sur scène en région parisienne sa famille était nomade son père était musicien et enfin django a appris le violon tout d'abord puis le banjo guitare après avoir beaucoup voyagé en roulotte la famille s'installe porte de choisi à paris dans un lieu qu'on appelait la zone une sorte de no man's land où vivaient des pauvres gens et dont brassin spart dans sa chanson la princesse et le croqu'not à cette époque django était déjà un musicien extrêmement doué et pour aider financièrement sa famille il va commencer à accompagner au banjo des accordéonistes dans les balles musettes qui fleurissaient à l'époque et puis à 18 ans il est grièvement blessé dans l'incendie de sa roulotte il va devoir réapprendre à jouer de la guitare en utilisant que le pouce l'index et le majeur de la main qu'il posait sur le manche sa main gauche l'annulaire et le petit doigt étant resté atrophié suite à son accident il va développer une technique personnelle qui est encore utilisée par les aficionnes du genre et donner naissance au jazz manouche en mélangeant ses influences à savoir la musique manouche mais également les vieilles chansons françaises qu'il jouait dans les balles musettes et le jazz américain le swing qui commençait à devenir populaire dans la france de l'entre-deux-guerres alors première question qu'on se pose généralement faut-il absolument une guitare manouche pour jouer la musique manouche pas forcément ça peut fonctionner sur plusieurs types de guitare les guitares acoustiques seront les bienvenus on peut aussi jouer ce genre musical sur des sur des guitares électriques du type archtop des guitares jazz à caisse de résonance donc sur les guitares acoustiques bien sûr de type manouche des guitares classiques pourquoi pas des guitares folk voilà tout est possible maintenant d'une part si vous êtes amoureux du son de django sur les enregistrements du kentet du hot club de france ben c'était des guitares comme ça qui l'utilisait mais c'était des selmer notamment voilà donc pour avoir ce genre de son c'est ce genre de guitare qu'il faut utiliser je sais que certains bien le des guitares un petit peu hybride c'est à dire des guitares manouches mais avec des cordes en nylon parce qu'en général les guitares manouches ont des cordes en métal ce sont généralement des cordes de type argentine c'est savarès qui distribue ses cordes il en existe d'autres du même type distribué par d'autres marques peu importe mais et donc en général ce sont des cordes métal qui sont pas trop trop dur en fait c'est moins dur que de jouer sur une niveau des cordes et la réponse des cordes le tirant est moins fort que par exemple pour des cordes de guitare folk et des cordes en bronze qui plus est mais il certains guitaristes affectionnent des guitares manouches donc avec quand même un barrage de type manouche le barrage c'est les petits morceaux de bois qui sont sous la table d'harmonie et qui donne ce sens si particulier mais avec des cordes de nylon je sais que sébastien gignot rocky graissé à une période thomas du tronc également utilisent ce genre de guitare paraît-il que django a utilisé ce genre de guitare aussi une période un rafael feiss aussi j'ai pu enregistrement jouer merveilleusement sur ce type de guitare donc ça marche alors après bon des guitares manouches avec cordes nylon c'est encore un peu différent mais une guitare vraiment uniquement enfin une guitare cordes nylon mais une guitare de type classique ça peut fonctionner ce qu'il ya c'est que ça projettera moins et la guitare donc sera vous arriverez moins à vous faire entendre et puis la guitare sera moins chantante si vous prenez donc des thèmes ou des solos avec ce type de guitare moi il m'est arrivé de jouer à la fin d'un repas ou alors à la fin d'un repas au resto donc un lieu un peu plus grand à l'époque on pouvait aller au resto bon finalement maintenant vous prenez un ukulélé je plaisante il y aura des jours meilleurs bref et c'est pas évident quand on a autre chose qu'une guitare qu'une guitare manouche c'est à dire que pour se faire entendre il faut vraiment notamment encore quand on fait de l'accompagnement mais au moment où on prend un thème ou un solo il faut vraiment attaquer fort la réponse est pas aussi aussi marqué et c'est un peu comme disait ma grand mère un what the fuck c'est pas c'est pas de la rigolade pourquoi parce qu'en fait les guitares une guitare manouche si vous jouez en fait dessus avec les doigts gentiment vous aurez même plutôt moins de son moins de projections qu'une guitare même qu'une guitare folk ou une guitare classique pourquoi parce qu'en fait le barrage donc les petits morceaux de bois qui sont sous la table d'harmonie sont placés de telle façon qu'il faut dépasser un certain seuil pour mettre vraiment vibration cette table donc si vous êtes en dessous de ce seuil vous aurez même plutôt moins de son et moins de résonance qu'avec une guitare folk ou une guitare classique si par contre vous prenez un médiateur un peu épais et vous attaquez un peu plus là vous passez au dessus du seuil la table se met en résonance et votre guitare va projeter et on vous entendra mieux qu'avec une guitare classique et une guitare ou une guitare folk dans les aigus également il y aura un côté un petit peu plus chantant et toujours avec cette projection alors il y a deux types de guitare manouche avec des une comme celle ci avec des un premier type comme celle ci avec une petite bouche et puis il en existe avec une grande bouche en dé qui ont dit qu'elles sont plus utilisées pour l'accompagnement celle ci vont projeter un peu plus et pour l'accompagnement notamment celui qui est en train de jouer s'entendra un petit peu plus parce que la bouche est plus large bon en réalité tout peut être utilisé pour tout mais voilà les deux grandes familles que vous pourrez trouver vous n'êtes bien sûr pas obligé de commencer par acheter une guitare manouche de luthier qui coûte cher moi j'ai démarré en achetant un petit modèle d'usine c'était une aria et agitane qui fait des modèles comme ça qui sont déjà mieux sans que ça soit trop cher après j'étais passé une guitare de luthier c'était une du pont mais un entrée de gamme voilà au fur et à mesure voilà qu'on avance dans la connaissance de cette musique petit à petit on améliore à son instrument on essaie et puis j'ai fini par acheter cette guitare là qui est une des 50 du pont bon il existe des tas de marques des tas de luthiers qui font des super guitares celle ci s'est bonifié avec le temps elle a pris un peu plus de basses voilà après tout est possible à vous un petit peu de d'essayer ça mais encore une fois si si vous aimez ce sont de django avec sur les enregistrements de l'avant-guerre c'est ce type de guitare ensuite bon ben au niveau des médiators il faut des médiators il vaut mieux des médiators assez épais pour avoir une réponse justement suffisante si vous prenez un médiator très fin pour les rythmiques encore ça peut passer bien que vous risquez de manquer de son mais dès que vous allez vouloir jouer un thème ou prendre un solo vous n'arriverez pas à sortir suffisamment de sons avoir suffisamment de réponses alors pendant longtemps c'était des médiators vraiment très épais c'était plus des médiators en écagues de tortue heureusement pour elle c'était donc un petit peu des copies de ça des médiators il y avait les dugains en acétate comme ça il y a même l'empreinte le médiator est assez épais et il y a l'empreinte du pouce et de l'index alors pour moi qui suis gaucher il me fallait acheter des médiators latéralisés donc médiators pour gaucher moi j'aime bien ceux-là pareil c'est un peu vraiment assez épais c'est des wiggins pareil ils sont il y a l'empreinte du pouce moi j'utilise ceci c'est des d'un hop 208 je crois assez épais assez 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 gros alors le problème de ces médiators c'est celui ci un peu plus fin mais avec les autres on a un peu l'impression le son est mieux mais on a l'impression un peu de jouer avec une armoire normande entre les doigts ce qui n'est pas toujours très pratique et ça ça a duré jusqu'au mythique dvd de un birelli lagrène je crois que c'est en 2002 à jazz à vienne super concert et là tous les gratteux ont scruté la main droite de birelli et se sont aperçus qu'ils n'utilisaient pas de ces gros médiators mais un d'un hop plus fin mais lui ce qu'il faisait c'est qu'il le prenait par la pointe et il jouait avec la base du triangle du médiator l'avantage c'est que comme le médiator est plus fin c'est quand même un plus simple pour pour jouer vite autre point si on veut amplifier la guitare manouche pour jouer dans des bars des restos des concerts des scènes un peu plus grandes comment fait-on alors si on est sur des grandes scènes une bonne solution ça peut être de mettre un bon micro devant moi j'utilise un kem 184 neumann c'est bien d'avoir un statique mais qui reprennent pas trop large en fait quoi pas pas aussi plein pot dans le micro les autres musiciens et que l'ingé son puisse vraiment gérer le son de chaque musicien par le biais du micro de chacun c'est pas mal de pouvoir renforcer ce genre de prise de son pour ces sécuriser un peu l'affaire par une repique en ligne alors ça peut être soit par le biais du piezo ma guitare est équipée d'un piezo big ton ça fonctionne bien on a du son qui est pas mal si on utilise juste ça et juste ça c'est un petit peu cash quand même la ligne est un peu agressive c'est pas mal de mélanger cette repique avec un micro donc ça peut être un micro devant ça peut être un micro statique mais fixé sur la guitare dpa fait ça là on suspend le micro petit micro au dessus des cordes ou bien il existe audio technica fait ça enfin bon il y a différentes marques des petits micro statiques qui viennent se fixer ici sur le bord de la rosace ça ça fait un très bon complément le son est joli naturel maintenant si vous avez ça et que ça et que vous jouez sur une scène plus petite ou dans un bar un resto si vous montez un peu un peu trop le volume de votre ampli vous aurez facilement des problèmes de l'arsen en fait voilà et puis il y a une autre solution moi j'aime bien qui est ceci c'est le micro steamer c'est une copie de celui qui utilisait Django à l'époque alors Django lui pour fixer ça sur sa guitare il y avait des pattes métalliques et il vissait le micro dans la table d'harmonie de la guitare bon c'est pas fait pour arranger l'instrument maintenant c'est plus cool que ça il y a une patte ici métallique derrière le micro et on vient pincer comme ça l'arrière de la rosace voilà on branche ici ça c'est pas mal du tout il y a un son qui est assez rond assez plein il n'y a pas de l'arsen ça sonne encore mieux si on sort dans un ampli à lampes après ce qu'il y a c'est qu'au niveau du son on va avoir un rendu qui fera plutôt penser au son de Django quand il a commencé je crois à partir de 46 47 à utiliser un micro magnétique comme ça ça transforme un peu la guitare en guitare électrique quand même voilà donc après ce sont les goûts et les couleurs mais voilà un petit peu ce qui existe pour amplifier votre guitare manouche vous pouvez brancher donc bien sûr que ce soit par le biais d'une ligne d'un micro type steamer ou d'un statique qui se fixe sur la guitare voilà vous pouvez vous brancher dans un ampli électro-acoustique Roland AER etc il y a de nombreuses marques qui proposent des amplis de qualité ou alors comme je disais si c'est juste avec un ampli avec un micro de type steamer dans un ampli à lampes ça va très bien fonctionner aussi j'ai pas la pluie avec un petit peu en van